Bienvenue à cette deuxième partie de cette série sur le divorce au Québec, qui va porter aujourd'hui sur la pension alimentaire entre ex-époux. Ne pas confondre avec la pension alimentaire pour enfants, qui peut avoir un impact indirect sur la pension alimentaire entre ex-époux lorsqu'on voit la capacité à payer du parent débiteur, mais ce ne sont normalement pas des choses qui sont basées sur la même assise juridique et qui ne sont pas traitées de la même façon. Je vous expliquerai pourquoi. Si vous avez manqué la première partie, vous allez voir un lien à l'écran qui vous permettra de commencer à la partie numéro 1. C'est toujours bon de faire les choses dans l'ordre. Et également, j'ai des paroles introductives sur, pas ma vision sur le divorce, mais des paroles introductives, un préambule qui explique des généralités sur le divorce qui doivent peut-être être prises en compte pour bien comprendre tout et bien suivre la série. Donc, je vous invite à commencer avec la partie 1. Si vous avez écouté la partie 1, merci. Avez-vous eu l'occasion de suivre ma chaîne et de faire un petit like ou un petit commentaire? C'est très important. Surtout que c'est une chaîne spécialisée. Là, il n'y a pas vraiment de grands gens qui vont tomber sur cette page. Par hasard, le fait de contribuer à ma chaîne en faisant le like ou en suivant et en allumant les notifications, ça fait toute la différence pour moi et je vous remercie d'avance. Alors, pension alimentaire entre ex-époux, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que ça l'implique? D'abord, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde qui va passer à travers un divorce. Dans la réalité, c'est un premier principe bien simple dont je peux vous faire part, c'est que quelqu'un qui n'a pas la capacité de payer une pension alimentaire n'aura pas à subir ou à se voir ou à poser une ordonnance. Par exemple, deux époux qui font 30 000 $ par année, deux époux qui sont étudiants, des époux qui ont déjà, par exemple, d'autres enfants ou qui ont d'autres obligations. Généralement, s'il n'y a pas de capacité à payer, et encore, faut-il être certain que le débiteur, c'est-à-dire que l'époux qui paie n'a pas des actifs de caché, n'est pas dans une entreprise où de l'argent compte en circule, n'est pas non plus héritier d'un trust, etc., ou n'a pas des revenus occultes. Par exemple, dans le cas d'une entreprise, parce qu'on peut, et on peut le voir aussi dans la thématique en matière de pension alimentaire pour enfants, c'est toujours possible pour le parent créancier, l'époux créancier, celui qui serait à recevoir une pension alimentaire, que ce soit pour exépoux ou pour enfants, de contester le revenu du parent débiteur. Par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, on peut voir ses dépenses, on peut demander ses relevés bancaires, à la limite, on peut voir tous ses reçus, donc ça reste dans le principe de la proportionnalité, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un chiffre d'affaires de 100 000, qui peut mettre 80 000 de dépenses, 70 000, peut-être que ça passe avec l'impôt. Ça n'a pas nécessairement à passer pour le juge d'instruction. On peut parler aussi de bénéfices non répartis. C'est tout ça pour dire dans le cadre d'aujourd'hui que le revenu, d'habitude, c'est le revenu qu'on va voir à l'avis de cotisation dans les déclarations d'impôt, mais on peut contester un revenu. Ce n'est pas coulé dans le béton en matière de la chambre familiale. Ce n'est pas la même chose que l'impôt, ce sont deux choses différentes. Alors tout ça pour dire qu'il faut avoir un certain revenu pour payer une pension alimentaire. Quelqu'un qui fait 25 000, il n'y aura pas de pension alimentaire, sujet à des exceptions que moi je n'ai jamais vues, mais disons, c'est un principe quand même clair, il faut avoir une capacité à payer. C'est quoi cette capacité à payer, vous allez me demander, à partir de quel revenu est-ce que je peux devoir payer une pension alimentaire? Il n'y a pas de réponse à ça. Et c'est une des difficultés du droit, la loi sur le divorce sur ce sujet-là, et du défi à vous présenter certains barèmes, parce que ce n'est pas un droit qui est codifié. Contrairement à la pension alimentaire, vous allez le voir dans les séries subséquentes, où au Québec, avec deux parcs au Québec, on met les chiffres, puis c'est comme un chiffrier qui sort, c'est comme un boulier, une petite boule qui descend, puis qui nous dit combien par mois vous allez payer, puis c'est à la scène près, c'est quand même assez précis, et c'est assujetti à l'autre public, sauf exception, on ne peut pas y déroger. En matière de pension alimentaire, en traite, c'est pour, c'est des règles jurisprudentielles, c'est des principes qui sont addictés à l'article 15, la loi sur le divorce, 15.2.1.6, dont je l'ai léré tantôt, ce sont les ordonnances qui ont des buts, quatre critères qu'il faut respecter, mais ce n'est pas codifié. Alors moi, je peux vous dire mon opinion sur votre dossier, avec professionnalisme et compétence. Un autre avocat pourrait vous donner des chiffres différents, puis c'est la même chose chez les juges. Un juge, peut-être, va avoir des tendances discrétionnaires à donner peut-être des montants un peu plus élevés, d'autres, ça va être des fourchettes inférieures, mais tous marchent au même pas, et c'est comment la Cour suprême a interprété la loi sur le divorce, et j'arriverai aussi à vous expliquer, dans certains cas, est-ce qu'il y a un terme à la pension alimentaire, c'est quoi la durée? Ce n'est pas juste le montant, ça peut être la durée. Nous étions en train de discuter du sujet qu'il faut avoir de l'argent pour payer la pension alimentaire, et que vous vous demandiez peut-être, bien c'est combien est-ce que je vais avoir à payer? Je vous ai mentionné que des avocats et même des juges, vous pouvez voir ça d'une certaine manière différente, mais je peux quand même vous donner des grandes lignes. Et à chaque fois que dans des dossiers, j'ai donné des grandes lignes comme ça, puis j'ai reçu la décision, je n'ai jamais tombé en bas de ma chaise. Des fois, je trouvais que M. le juge et ma juge avaient pèsé fort sur le stylo. Des fois, je trouvais que mon client s'en tirait quand même à bon compte dans les circonstances. Un petit bémol, parce qu'il y a toujours des exceptions, et encore une fois, le défi, c'est de vous donner l'information, sans qu'il y ait un avocat, un collègue qui regarde la vidéo, puis qui dise « Ouais, mais ça, dans telle circonstance, alors j'essaie de tout donner les informations, sans perdre trop de temps que les exceptions, mais il y en a. » Alors, je dois vous parler de quelque chose qui existe, parce que je vous ai dit que ce n'était pas codifié. Il y a les lignes directrices facultatives, qui ne sont pas une loi. C'est un genre de chiffrier, un genre de calcul qui se fait. Moi, j'ai accès à ça par entremise d'un logiciel payant que je paye annuellement, qui s'appelle Jury Famille. Je ne sais pas si vous-même, vous pouvez avoir accès à 100 lignes, mais vous pouvez toujours faire vos propres recherches. Lignes directrices, ce sont les lignes directrices facultatives. Le mot l'a dit, facultatif. Il y a des juges, je peux vous parler de juges dans le district de Montréal, qui les utilisent beaucoup. D'autres qui disent que ça doit être pris avec un grain de sel. D'autres qui ne les appliquent pas. Ce sont des lignes directrices, qui parfois, de mon point de vue, c'est plus généreux quand on met les lignes directrices. Souvent, c'est surprenant. Les lignes directrices facultatives, c'est comme une suggestion. C'est beaucoup plus utilisé dans les provinces ontariennes, les provinces canadiennes de Commonwealth, dont l'Ontario, évidemment. Et moi, j'ai toujours trouvé que ça donnait des montants qui sont quand même intéressants. Puis comme des juges, je l'appliques. Puis comme ce n'est pas une source de droit, mais c'est une source qui peut être d'inspiration. Et même quand je dis que ce n'est pas une source de droit, la coutume, source de droit tertiaire, la doctrine, source de droit secondaire. Alors, ces lignes directrices-là, peut-être que ça fait partie de la doctrine, peut-être que ça fait partie de la coutume, mais ça part un certain point. Alors, peut-être que vous voudriez vous demander à votre avocat, ou si vous faites affaire avec moi, peut-être que nous allons peut-être nous inspirer de ces lignes-là, si ça peut être à votre avantage. Et ça, c'est encore un développement. Est-ce que ces lignes directrices-là, un jour, vont devenir plus prépondérantes? Est-ce que ces lignes directrices-là vont donner une codification, un jour? Ce n'est pas de manavé, mais pour le moment, c'est ça. Alors, on vient d'apprendre que ce n'est pas un montant précis, mais c'est quoi d'abord, M. Martin? Vous allez me dire, c'est quoi? Donnez-moi de l'information, c'est bien beau, tout ça. Alors, je vais vous lire ce que l'article 15.2, un 6 prévoit. C. À remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause. D. À favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable. Moi, je vais vous résumer tout cela en vous disant, la pension alimentaire qui est ordonnée par la Cour va viser à ce que l'époux qui y prenne débarque, l'époux qui vit une situation défavorable à cause du mariage. Il n'y a toujours qu'un qui se ramasse un peu dans une situation plus défavorable. Si les deux sont défavorables, il n'y en aura pas de pension. Mais si un des deux époux se retrouve après 20 ans de mariage, après 15 ans, après 10 ans, parce qu'on en viendra à discuter de l'impact de la durée du mariage sur la pension alimentaire, et bien cet époux-là, s'il se retrouve gros gens comme devant, ça fait 15 ans qu'il est habitué à un train de vie mondain. Voyage à Paris à Noël, les vacances à New York, la Mercedes series qu'on partage avec l'autre époux, le chalet dans les Laurentides. Je donne un exemple plus éloquent, mais ça peut être quelque chose au simple qu'une personne faisait 20 000, son conjoint faisait 120 000 après 20 ans de mariage. Cette personne-là se retrouve dans un 2,5 à longueuil. C'est sûr que cette personne-là, l'ordonnance alimentaire va viser à maintenir, pour une certaine période de temps, et si c'est un très long mariage, peut-être de manière indéfinie, va maintenir un certain niveau que la personne avait dans le mariage. 1 000 $ par mois, 500 $ par mois, 2 000 $, 3 000 $. Je vous donnerai des exemples plus tard. Alors, la personne ne sera jamais aussi bien que quand elle était dans le mariage économiquement. Il n'y a rien de parfait, là. Ce n'est pas la perfection. C'est un remède artificiel, ce n'est pas une baguette magique, qui vise un peu à aider, à compenser, à remédier aux conséquences du mariage. Alors, un critère, je paraphrase un peu ce que la loi dit, c'est que la personne puisse maintenir le même niveau de vie qu'elle avait dans le mariage. Également, ça a pour but que la personne gagne son indépendance à un certain point. Évidemment, une personne de 60 ans, je vais donner un exemple traditionnel, parce que c'est souvent ça dans les tribunaux, puis c'est ce que la doctrine parle aussi, c'est, à titre d'exemple, une personne qui a élevé les enfants, élevé les enfants pendant 25, 30 ans, et trois, quatre enfants, deux enfants, a été mère à la maison, peut-être a mis sur pause une jeune carrière lorsqu'elle a enfanté son premier enfant, peut-être une personne qui n'avait pas terminé ses études, peut-être une personne qui a renoncé, ni plus ni moins, à sa carrière. Et à ce qu'on va demander à cette personne-là, à 58, 60 ans, après un long mariage, parce que souvent, curieusement, les mariages, parfois, ils s'arrêtent après 25, 30 ans, puis monsieur, des fois, parce que là, je parle de scénario classique, là, ça va peut-être changer, mais pour le moment, c'est ça. Monsieur, des fois, il part avec une autre, plus jeune. Madame, elle se retrouve là à 58 ans, 59 ans, elle n'a pas d'expérience de travail, elle n'a pas travaillé depuis 30 ans, mais elle s'est occupée de la maison super bien, les enfants sont médecins, les enfants sont ci, sont ça, tout va bien. Monsieur, lui, travaille avec le gros revenu, mais c'est évident que cette personne-là, bien que la loi demande que chaque personne essaie de retrouver son autonomie, ce ne sont pas les mêmes critères. Cette personne-là va probablement recevoir une pension alimentaire à vie, tant et aussi longtemps que monsieur travaille, où elle a les capacités de payer, peut-être même après, dépendant de ses revenus, s'il est rentier ou autre. Donc, mais généralement, si on parle d'un scénario où ce sont des époux dans la mi-quarantaine, par exemple, 15 ans de mariage, 10 ans de mariage, puis c'est la situation que je vous décris, qu'une personne fait, donc, 30 000, l'autre fait 110 000, parce que plus il y a d'écarts, plus ces débats-là vont devenir intéressants d'un point de vue juridique, quel chiffre donner. Mais c'est évident que cette personne-là, peut-être, ne recevra pas une pension alimentaire jusqu'à 65 ans. Il y a le principe du terme qui s'applique. C'était à la mode, un certain point, de donner un terme. Il y a eu des jugements de la Cour d'appel récemment, disons dans les 5, 10 dernières années, qui ont dit, « Attention, un terme, là, on ne peut pas donner ça, on ne peut pas donner ça à la légère. Vaut mieux peut-être revoir après la situation. » Parce que quand on est condamné à payer une pension alimentaire, c'est bien beau. On peut avoir un certain montant mensuel, mais ça peut être stressant ou anxiogène pour l'époux débiteur de dire, « Mais ça s'arrête quand, ça? » Mais ça peut ne pas s'arrêter, dépendant de la longétivité du mariage. Ce qui est certain, c'est que plusieurs parties s'entendent pour un divorce à l'amiable de nos jours, ce qui est très pertinent. J'en fais moi-même. C'est beaucoup plus rapide. C'est moins cher. Et ce qui peut être possible de faire dans le cadre d'un divorce à l'amiable et même dans le cadre d'un divorce contesté à la cour, c'est d'offrir à une partie une somme globale. C'est-à-dire, « Je t'offre 20 000 $, je t'offre 15 000, je t'offre 35 000. » En anglais, un « clean break. » Et voilà, je te dois purer au niveau des aliments. Je ne suis pas fiscaliste, mais je vous invite à en consulter un si vraiment vos affaires deviennent compliquées en matière de divorce, ou je peux vous référer à un bon fiscaliste. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que quand on donne une pension alimentaire en taxe époux, c'est déductible d'impôt. Alors, c'est comme une dépense. C'est comme si c'était une dépense d'entreprise. Ça va réduire vos impôts. Si vous payez 50 % d'impôt, vous payez 50 % d'impôt ou 40, bien, ça va coûter... Il va y avoir un certain pourcentage. Le coût réel sera moindre. La personne qui reçoit la pension alimentaire pour ex-époux le déclare comme revenu aussi. Contrairement à la pension alimentaire pour enfants qui a été défiscalisée en 1997, la pension alimentaire pour ex-époux, c'est un revenu qu'il faut déclarer. Mais ça, c'est quand c'est des montants périodiques qui sont payés. Quand on offre une somme globale dans un gros paiement, c'est pas du type d'impôt, tant pour le parent payeur, l'impôt payeur, que pour l'impôt qui reçoit. Ça peut être avantageux qu'on reçoive ça, c'est mettre d'impôt. Sachez-le. Ça va m'apporter un dernier point avant d'ennerver à des exemples sur des montants. Ça va m'apporter un dernier point qui est quand on signe une entente, quand le tribunal accorde un montant, disons, il met un terme, est-ce qu'une partie peut dire, après, elle peut se revirer et dire, bien, j'en ai encore besoin, c'est pas assez. Ah, j'ai signé ça, je ne savais pas ce que je faisais. La réponse courte, c'est oui. Ça, ça peut être un cauchemar, tant pour les partis que pour les avocats. La pension de mentale taxipaux et d'ordre public. Le divorce, je peux vous parler de la loi, je peux vous parler de la jurisprudence. La réalité, c'est qu'un juge de la Cour supérieure du Québec, si ce juge-là décide de s'inspirer, comme il a le droit de le faire des principes de la loi sur le divorce, qui sont d'ordre public, pour donner de l'argent à une partie, pour rectifier une situation, pour prendre l'argent d'un patrimoine et le donner à l'autre en matière de pension alimentaire, mais il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter de le faire. Il y a un appel, mais les juges, ils voient ça de la même façon. Il y a un fort pouvoir discrétionnaire en matière de pension alimentaire pour pouvoir avoir un excellent avocat, super bien préparé. Vous arrivez là, vous mettez en relief que la partie adverse ne fait aucun effort d'indépendance, il n'a pas besoin d'argent. vous pouvez monter une bonne preuve, mais un juge peut décider d'insister pour qu'une partie que la Cour considère comme défavorisée reçoive une compensation. Donc, il y a, je ne dis pas qu'un facteur chance, mais l'avocat peut bien préparer votre dossier, mais en matière de pension alimentaire, le juge a une très grande discrétion. Et il peut décider même de dire « Ah, vous avez eu une entente en 2007, puis ça prévoyait que ça s'arrête en 2016, mais là, madame est tombée malade, il est arrivé ici. » Et on verra que le juge peut modifier une entente qui est décidée. C'est choquant, c'est choquant, c'est même choquant pour moi, mais c'est ça la réalité jurisprudentielle. Je pourrais vous faire du name-dropping, des causes Willick contre Willick, évidemment, qui se renouvellent dans la cause LMP de la cause suprême quelques années, Moj contre Moj, mais ça deviendrait trop technique. Mais pour vous dire que s'il y avait des circonstances qui ne pouvaient pas être prévues au moment de la signature de l'entente, puis il y a eu un changement dans la situation, je fais ça simple, parce que même dans cet arrêt-là, LMP, qui est le dernier arrêt récent sur la situation, il y a eu des juges concurrents, majoritaires, alors tout le monde a un peu son opinion là-dessus. Mais sachez que ce n'est pas parce que vous donnez une somme globale à quelqu'un, une entente, personne ne peut vous garantir que ça ne pourra pas être réouvert. Ça va peut-être être difficile pour la personne qui veut réouvrir ça, cette entente-là, mais ce n'est pas impossible. En plus, vous ne pourrez pas le déclarer comme dépense. Il vaut mieux peut-être y aller avec une entente dans laquelle vous avez des paiements mensuels, puis vous mettez un terme dans cinq ans. Puis j'ai quasiment envie de vous dire que pour le juge, pour que le juge revienne sur le terme qui a été dûment négocié, c'est quasiment plus difficile, selon moi, que le juge, « Ah, bien, la personne elle s'est faite avoir, elle a accepté 15 000, puis finalement, il est arrivé ici, il est arrivé ça. » Vous allez continuer à payer, ce qui peut vraiment tomber en bas de votre chaise. Mieux vaut payer des montants mensuels, je parle, si vous êtes le parent, l'époux débiteur, parce que vous allez pouvoir le déclarer comme dépense aussi, ça va vous aider un peu. Le code de procédure civile aussi, à l'article 454, prévoit que le juge a aussi le pouvoir quand il voit une procédure de divorce à l'amiable devant lui ou un règlement sur les mesures accessoires. Il a, il a, même moi, j'aurais envie de vous dire l'obligation, mais la loi dit « peut », il peut, n'est-ce pas, déchirer l'entente ou demander au parti de la modifier. Je vais vous lire l'article en tant que tel. Donc, le tribunal a le pouvoir de revoir, c'est l'article 454, il peut également tenir compte de l'intérêt des enfants, mais également de l'un ou l'autre des conjoints. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une entente sur la pension alimentaire ou même sur le patrimoine familial de la société d'accueil avec la partie adverse que le juge n'a pas un droit de garde. Il a, il peut, il a même l'obligation, selon moi, de voir que les principes de la loi sur le divorce sont respectés. J'ai réussi, d'ailleurs, pour une cliente au mois de juin 2019 à casser une telle entente parce que ma cliente s'était faite à voir. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne dis pas ça pour vous dire « j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça », mais pour vous dire que c'est possible si vous-même vous êtes dans la situation où vous connaissez quelqu'un qui a signé quelque chose trop rapidement avant que le jugement passe, c'est possible de le défaire. Puis ce que je vous ai dit pour 3-4 minutes, c'est que même si le jugement est passé, s'il y a eu de la fausse représentation ou s'il y a eu des faits qui sont apparus postérieurement, on peut réouvrir un de temps en temps. Donc, mieux vaut peut-être faire des paiements mensuels et plus les mois, plus les années passent et surtout s'il y a un terme, ça va relativiser la possibilité pour une partie de contester ça ultérieurement. J'ai, comme je le fais d'habitude, si vous commencez à suivre mes vidéos, moi, je ne suis pas un plan, j'ouvre ma caméra, je vous parle et puis je vous dis ce que je sais, du plus profond de mon cœur et de mes connaissances sur un sujet, mais parfois, je peux faire du caca. J'ai fait ça un peu et je vais terminer, par contre, sur le sujet que peut-être vous attendiez tous, ça ressemble à quoi les montants? Je vais faire une mise en garde d'importance. Moi, je vous dis, selon mon expérience, qui vaut celle de non, je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai fait du volume, j'ai vu beaucoup de dossiers, je ne m'attribue pas une compétence ou un aura particulier. Je suis un avocat qui a pratiqué en matière de divorce à Montréal et partout au Québec et j'ai ma vision de ce que c'est, je lis tous les livres, toutes les conférences. Cela dit, les chiffres que je vous donne là, basés sur mon expérience, ça pourrait être très différent dans votre dossier, pas juste un peu différent, très différent. Par exemple, moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends le revenu disponible à personne, après impôt. On sait qu'au Québec, on peut payer plus de 50 % d'impôt quand on prend en considération les taxes. Des fois, les gens disent qu'on ne paie pas 50 % d'impôt au Québec. Si vous prenez l'impôt sur le revenu, beaucoup de gens font 35-40 %, vous ajoutez la taxe sur l'essence, la taxe de vente, 15 %, et toutes les autres taxes permettent de conduire la taxe santé qui peut être jusqu'à 800 $. On paie un gros niveau d'impôt. Ça, je pense que le tribunal en tient compte. Vous avez des sites comme Impotnet, si vous mettez ça sur Google, ça permet de voir le revenu disponible d'une personne. Et moi, j'ai pour dire que dans le cadre d'une demande qui naît, il va y avoir une autre vidéo sur comment la procédure fonctionne en matière de divorce, mais une personne peut, selon moi, donner 20 % de son revenu net à l'autre époux. C'est une règle qui peut être respectée. Ça peut aller jusqu'à 30 ou 15. Je vous donne encore une fois, ça, c'est mon opinion que je vous donne là. Quelqu'un, par exemple, qui fait 110 000, son épouse fait 40 000. Moi, je vais pas dire que cette personne-là peut donner entre 1 000 et 1 500 $ par mois. Est-ce que ça va être 700? Est-ce que ça va être 2 000 plus? Rien n'est impossible. Deux personnes qui font 70 000, pas de pension, évidemment. Deux personnes qui font 200 000, pas de pension. Il faut qu'il y ait un écart. Et si une personne fait 50 000, l'autre fait 30 000, il va peut-être avoir un 4 500 $ par mois, peut-être, avec un terme plus court. Ça dépend. C'est vraiment les écarts, parce que la loi vise à permettre une réduction du préjudice causé par le désavantage économique de la séparation et du divorce. Alors, quelqu'un qui fait 50 000, quand on regarde après impôt, le revenu disponible est moindre. Mais quand on regarde le revenu disponible moindre d'une personne qui fait 50 000, le revenu disponible après impôt, celui qui fait 30 000, il y a une différence. Mais ce n'est pas une différence qui est habitable. Alors, vraiment, là où, et encore vous, mon opinion personnelle ici, le monde qui va vraiment sortir leur chéquier pour une pension alimentaire, ajoute ça en dollars de 2020, on nous fait 70 000 et plus. Selon moi, on commence à parler de pension alimentaire. puis que l'autre personne fait 40 000 et moins. Une personne 65, l'autre 50. Mais les cas classiques, c'est, monsieur fait 120 000, 130 000, madame fait 40 000. Là, 40 000. Là, il va en avoir une de mon point de vue. Surtout, plus le mariage a été long. Si, par exemple, une personne fait 2 millions par année, il y a un au Québec. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur la montagne à Westmont, mais il y a des gens fortunés au Canada, au Québec. 2 millions par année, madame fait 150 000 ou 100 000, elle est rentière. Elle a un trousse familial. Par contre, elle n'a pas accès à plus que ça. Vous allez me dire, cette personne-là, elle est autonome, elle est capable, 100 000, c'est plus que ce que je fais. Mais avoir droit de pension alimentaire, surtout, encore plus, il y a des enfants impliqués. Pourquoi? Parce qu'elle subit, elle, elle est habituée à un style de vie que nous, on ne connaît pas, les sorties mondiales, encore une fois, les cinq étoiles, tout ça. Et malgré qu'elle est autonome, au sens, n'est-ce pas, de la loi sur le divorce, ce n'est pas le seul critère. C'est les critères, et c'est là que je rentre dans l'exposé que je faisais sur la discrétion du juge. Ces critères-là, ils sont cumulatifs en quelque sorte, mais il n'y en a pas un qui devrait jouer sur l'autre. C'est un tout. Donc, l'indépendance économique, cette personne-là, mais cette personne-là que je faisais 100 000, marie 2 millions, il y a des difficultés économiques. Ce n'est pas le même niveau de vie, le 6A, à prendre les inconvénients économiques qui découlent des époux pour le mariage. Vous, dans votre situation, la plupart des gens qui écoutent la vidéo, d'après moi, il va y avoir des différences peut-être de 40 000, 50 000 dans le revenu annuel. Entendez-vous avec l'autre époux pour payer une pension. Mettez-y un terme. Je vais te donner 400 par mois, que vous allez pouvoir déduire comme dépense, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Si le terme est légitime, surtout sur votre parti représenté, puis c'est dûment négocié, c'est votre meilleur espoir, selon moi, que ce reste raisonnable pour tous, qu'il n'y ait pas personne qui profite de ça après plusieurs années. Si vous ne mettez pas de terme, s'il n'y a pas de fin, vous allez devoir retourner à la cour. Payez des frais d'avocat, puis j'aurai l'occasion de parler dans une autre vidéo. Payez toujours vos propres frais d'avocat, vous pouvez même payer celles de la personne adverse de votre épouse ou de votre épouse, si cette personne a fait substantiellement moins que vous, qui a une différence importante entre les revenus. Ce qu'on appelle la provision pour frais, on va en parler dans une autre vidéo. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de terme à votre pension alimentaire, dès lors, vous allez devoir revenir à la cour pour l'annuler un jour. Bonne chance. C'est toujours plus... Puis ça, c'est la même chose quand j'envoie des mises en demande au niveau du droit civil, quelqu'un veut de l'argent. C'est toujours plus difficile courir après l'argent ou courir pour annuler l'argent que mettre les bonnes fondations à l'édifice de votre règlement sur les mesures accessoires de divorce. C'est une présentation aujourd'hui qui vous a dressé les grandes lignes, la pension alimentaire. Vous allez finir d'écouter... En tant que c'est pour, vous allez finir d'écouter une vidéo. Est-ce que vous allez être capable de schématiser ou même de répéter ce que j'ai dit ou de tout savoir? Non. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous avez une idée de comment ça marche. Vous avez des grandes lignes. C'est juste ça, le but des capsules. C'est de vous donner le pouls de la situation. Ça ne remplace pas la vie et l'aide d'un professionnel. Merci et je compte sur vous. Vous avez liké ma vidéo, vous avez allumé les notifications, vous avez souscrit à ma chaîne. C'est d'une importance capitale pour moi. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre. Au revoir.